RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche show Vous connaissez le principe Tout le monde en parle Alors tout le monde en parle Vous connaissez l'équipe, voici l'Ordre d'Aville Monsieur Madame, monsieur, madame Vous me voyez, vous me voyez, oui Très bien, rejoignez-moi tous les deux s'il vous plaît Là vous retournez pas Monsieur, c'est à vous que je parle, voilà Voilà, levez-vous, prenez votre femme Mais rejoignez-moi Magnez-vous le cul, c'est comment ça ? Il fallait aller voir Alain Delon s'il ne voulait pas être emmerdé Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger Je suis Gilbert Moignon, le bras droit du Restaurateur Jean-Paul Couillard Oui, et alors ? Alors on a ouvert un nouveau restaurant dans votre quartier à Pigalle Alors comme plat, nous avons par exemple la timbale De queue d'écrevist sauce blanche Ou encore on fait la béquasse en levrette sur canapé C'est que ça a l'air délicieux Oui, et en plus, vous avez vu que c'est toujours à double sens Ouais, ouais, que l'oeuvrette Voilà, on était en adéquation toujours avec le quartier Ouais Ok les enfants, la pause est terminée On arrête cette musique de merde On rappelle les figurants, tout le monde derrière la caméra On installe la terrasse Action ! Je m'embranle de ce rôle, j'aime pas ce rôle, j'aime pas le film, j'aime pas le titre J'aime pas l'histoire et toi c'est limite Alors c'est bon quoi, hein ? Je n'ai jamais tourné dans ce film Que ce soit clair, on va passer drainer à ma fille On va pas déconner Comme la clé d'eau de son avis Elle prend la rose Sans prévenir Par conséquent Et ça c'est moi Merci de nous rejoindre ce dimanche après-midi sur RTL Merci d'accueillir celui qui va faire son bon dimanche show pendant une heure et demie C'est Laurent Baffi qui est à mes côtés Comment ça va Laurent ? Bien et toi Bruno ? Ça va très très bien Vous avez vu, vous avez reconnu tous les extraits qu'on a écouté ? Oui, c'est ma vie, mon oeuvre, ma carrière en deux minutes C'est émouvant quoi, ça principe une vie Putain ! Alors il n'y a pas tout eu Parce qu'on vous a gardé quelques petits trucs pour tout à l'heure Laurent Baffi On va parler du livre de Laurent Baffi, L'almanac Et on va parler également de la pièce de théâtre Baffi se pose des questions C'est un one man show monsieur, ce n'est pas une pièce Qui se joue au théâtre de la Madeleine Vos fiches sont mal faites monsieur Je ne vais pas prendre de fiches Virez vos assistants Laurent Baffi se pose des questions avec des questions que vous aviez posées déjà dans un bouquin Et d'autres, on reviendra là-dessus tout à l'heure Mais avant de commencer, nous avons le comité d'accueil Cher Laurent, il y a des personnes qui ont voulu vous laisser des messages Je vais vous faire écouter ces messages Et bien entendu après, vous serez à même de réagir Voici le premier quelqu'un que vous connaissez, enfin je crois Bon ben salut Laurent, je suis ravi que tu sois chez Bruno qui est un pote Et avec qui j'ai fait une très bonne émission l'année dernière Écoute, je voulais te féliciter quoi Parce que je t'ai vu il y a 10 ans Au Palais Royal, sur scène Tu étais un peu empoté, bon on sentait évidemment ton talent qu'on connaît Mais sur scène t'étais pas au mieux quoi, on voyait que tu ramais un peu et tout Et là je suis allé te voir il y a 15 jours à la Madeleine Où tu joues à peu près tous les lundis soirs Et j'étais vraiment très étonné par la facilité avec laquelle tu bouges sur scène Il y a un côté Mick Jagger quoi, tu vas d'un côté à l'autre de la scène Tu voilà, puis c'est tellement drôle écoute quand tu dis En fait il faut dire aux gens, c'est des questions en fait que personne se pose Que toi tu poses Et il y en a une que j'adore, c'est Y a-t-il des ours bipolaires, voilà Et là tout est dit, voilà C'est extrêmement drôle On a rigolé pendant une heure et demie Les gens se marrent Et ça se termine, ils sont debout Enfin voilà, donc tu... À la télé on savait ce que tu savais faire Je crois que maintenant sur scène t'es devenu très 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 bon, voilà Je peux que dire aux gens d'aller te voir à la Madeleine le lundi soir à 20h, voilà C'est le meilleur commercial de Laurent Baffi, il s'appritte à l'air d'hissons Non mais il a raison, j'étais pas bon au début Premier one man show, je l'ai fait pour le faire Mais j'avais tellement peur que j'étais tétanisé Et maintenant ça va mieux Et vous en êtes où par rapport au stress ? Il y a toujours ce petit morceau de l'exomile dans le fond d'une poche Que vous touchez avant de monter sur scène ou pas ? Toujours, et si je l'ai pas, je suis en panique Et si je l'ai, je le prends pas Oui, je touche le quart de l'exo En fait je triche, j'aime un demi-exo Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le spectacle de la maturité ? Laurent, celui-ci ? Oui je pense Je pense que mon plus beau métier c'est père de famille Comité d'accueil, Karine Lemarchand a ce message pour vous Bonjour c'est Karine Lemarchand Alors moi j'ai travaillé quand même deux ans avec mon Lolo Qui n'a pas d'ordinateur Imaginez-vous ce que c'est que de lui envoyer des textes Des choses à faire quand il n'a pas d'ordinateur Tout est sur son téléphone En plus de ça, il se lève à 15h C'est pas facile, mais on l'aime Toujours pas d'ordi ? Non j'avais un ordi, j'en ai plus parce que Le téléphone c'est un ordi déguisé Donc j'ai tout dans mon téléphone Je me lève pas à 15h Et puis moi j'aime beaucoup Karine Lemarchand Que j'appelle la noire haute dans le privé Mais elle est chiante aussi dans le boulot Elle fait trois réunions par heure Elle a des crises de réunionite aiguës Mais c'est une bosseuse Elle est trop sympa Et c'est une bonne camarade Chicondier que vous connaissez peut-être Grâce aux réseaux sociaux Vous avez peut-être vu également Et peut-être vous avez vu son fait entrer l'accusé Qui était formidable Alors il n'a pas encore été diffusé Parce qu'il y a deux trois affaires Qui sont encore en cours D'accord Il est dessus d'ailleurs au moment où je vous parle Sur l'affaire en question Chicondier vous avez laissé ce message Alors oui moi j'ai une anecdote Avec mon Lolo Bafi On s'est rencontrés lors d'une émission Que je faisais Qui s'appelait l'addiction s'il vous plaît Où schématiquement je bourrais la gueule à l'invité Et c'est vrai qu'il avait cette définition En disant on ne se connait pas Mais on est des pré-potes C'est des potes qui sont amis Avant de se rencontrer Et ça a été totalement le cas Et j'en veux pour preuve Que peu de temps après J'ai eu des gros ennuis de santé A cause de l'alcool notamment Et je me suis retrouvé à l'hôpital Et personne n'est venu me voir Aucun membre de ma famille A peine un demi-copain Et bien Lolo Il ne pouvait pas venir Parce que lui il était en déplacement Il jouait ce soir-là Mais il a emmené sa couille droite Qui s'appelle Romane Qui est un mec génial Et qui est venu à l'hôpital Qui m'a amené des sandwiches Des fruits De l'eau De l'attention De l'écoute Et c'est vrai qu'à l'hôpital Ça ne fait jamais de mal Et voilà la générosité de mon Lolo Moi je l'appelle un petit peu Mon petit homard C'est-à-dire qu'il y a une grosse carapace Qu'il faut défoncer à coups de marteau Mais derrière Il reste un petit mollusque Tout à fait délicieux à sucer Il y a une vraie promesse En termes galants Ces choses-là sont dites Il y a une vraie promesse En tout cas Je t'ai tombé sur cette vidéo Qui était canon Vous étiez dans un resto Avec Pinard à volonté Et en fait c'était une discussion Avec de l'alcool Beaucoup Le type est Émile brillant Très sympathique Oui J'ai une définition sur des gens Que j'aime bien dans la vie Et je sais Quand je vais les rencontrer Ça va être des potes J'appelle ça des pré-potes Et je me trompe Très rarement Et il a fait partie Des pré-potes Et puis j'aime bien Ses parcours atypiques Il était notaire Il se faisait chier dans la vie C'est comme de Maison Qui était trader À New York Il a vu l'an septembre Il a dit Bah la vie est courte Il faut On en a qu'une Il faut réaliser ses rêves Et j'aime beaucoup Et j'aime beaucoup ces parcours Alors c'est emmerdant En plusieurs facettes Tous les gens qui disent Qu'il est grossier Vulgaire Il est extrêmement profond Et attendrissant Je l'aime aussi Mais c'est ce qu'on pourrait dire Aussi de vous Notamment quand on va voir Votre spectacle On peut dire Oui il y a une partie Qui est grossière Mais il y a aussi Beaucoup de poésie Dans Laurent Baffi Bah je reste un auteur Et quand je fais un mot d'auteur J'en suis ravi Que ce soit dans mes pièces Ou dans mes bouquins Oui oui J'aime ça C'est pas une pièce C'est un one man Laurent Baffi Fait son bon dimanche show Sur RTL On va se retrouver Dans quelques instants A tout de suite J'appelle mon avocat En 1924 12 alpinistes Décident de s'attaquer Au Mont-Everest Bravant tous les obstacles Avançant dans la neige Et le froid Ils marchent pendant Des jours et des jours Mais au bout de 3 semaines Le contact est perdu Plus aucune nouvelle Jusqu'à aujourd'hui Sur RTL Où vous écoutez Bruno Guillon Dans le bon dimanche show Et les alpinistes ? Ah bah non eux Ils sont morts Pensez l'Everest C'est dur quand même Laurent Baffi Fait son bon dimanche show Sur RTL Le one man Baffi Se pose des questions C'est tous les lundis Au théâtre de la Madeleine C'est un spectacle Qui avait été commencé A jouer avant le Covid Oui Et que vous avez repris Là il y a Il y a quelques semaines Maintenant Non non Je ne l'ai pas repris Il y a quelques semaines Je le tourne Partout en France Et comme il y avait Une demande à Paris J'ai décidé De jouer à la Madeleine Le lundi Pour ne pas faire Que la province Parce que quand vous faites Paris La province se plaint Alors vous ne venez pas nous voir Et quand c'est l'inverse Les parisiens se plaignent Donc là je dédie Les lundis à Paris Et la semaine En province Il y a plein de dates Partout en France Alors vous savez Je suis super emmerdé Laurent Parce que je me fais fort Pour tous les bons dimanche shows Qu'on fait depuis 3 ans De lire les livres De voir les spectacles De voir les films Je voulais aller vous voir Ce lundi Pour dire Je vais parler d'un truc Que j'ai vu Il n'y avait pas Il n'y avait pas Vous avez le droit De me faire Ce qu'avait subi Laurent Bignolas En ayant Albert Dupontel En interview Dupontel C'était barré Oui Il s'était barré Parce que l'autre Il n'avait pas vu le spectacle Ce n'est pas de votre faute Vous étiez bienveillant Et travailleur Vous vouliez venir Il se trouve que cette date Ils avaient loué le théâtre A quelqu'un Une marque Et donc voilà Ce n'est pas de votre faute Bruno Donc ça passe Et ça passe Et rassurez-vous Je ne vous enverrai pas Des gens chez vous Non mais c'est déjà fait Ah d'accord C'est déjà fait Il n'y a plus rien à prendre D'accord Ah je suis désolé D'accord pardon C'est déjà fait C'est Laurent Romeshko Qui a envoyé un truc Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs pourquoi C'est tombé sur moi Il est sympa dans la vie Romeshko Il est très sympa Sympa en 7 lettres S-I-M-P-A-S Ah non merde C'est tombé à côté Laurent Enculé Au pluriel ça marche Laurent Baffi Se pose des questions Vous posez des questions Que personne d'autre Ne se pose C'était déjà le cas Dans le bouquin Moi j'en avais noté Quelques-unes Qui me tuaient de rire Alors c'est rigolo Parce que On peut passer De questions très mimi A des questions Un peu plus compliquées Dans le livre Est-il plus agréable De se faire sucer Par une fille bilingue Je voulais commencer avec ça Comme ça on plante tout de suite Le décor On est bien sur RTL Il est 15h20 C'est dimanche A Où se sont cognées Les baleines à bosse Mais oui c'est joli Où se sont cognées Les baleines à bosse Y a-t-il des ours bipolaires Est-ce que la première Sodomie compte pour du beurre On ne sait pas tout ça Bon et c'est-à-dire Niveau mise en scène On est assez proche de l'émission Puisque vous avez un bureau Qui est posé sur la scène Exactement Vous êtes sur votre bureau Vous prenez une petite grand-mère A côté Ma chouchoute En sécure ? Ma chouchoute Je fais ça tout le temps C'est ma chouchoute Mais alors vous la choisissez comment ? A l'odeur Je pense à elle Qui sent le plus fort Et donc vous lui faites Vous la mettez en situation Sur les pires d'insanité Que vous pouvez parfois sortir sur scène Oui et puis je la caline Je la dorlotte Et je la chouchoute vraiment C'est-à-dire qu'elle a Open bar Elle a un fauteuil bien plus confortable Que ses vieilles maires De chez Emmaüs Et elle a tout Elle peut tout réclamer Champagne, caviar, tout On pourra rendre les fauteuils A Nicolette Taverneau du coup Parce que ça ne marche pas Si bien qu'on pensait En termes d'effet Laurent Baffi se pose des questions Moi j'ai envie De parler de réponses Parce qu'une question Par définition Ça mène des réponses On va vous donner des réponses Pardon mais pas les miennes Oui mais là c'est des vôtres Dont je vais avoir besoin C'est de vos questions Parce que je vais vous donner des réponses Ah d'accord Vous allez devoir trouver la question Qui correspond au mieux A la réponse que je vais vous donner Ok ? D'accord Jamais plus de trois Ah il faut que je trouve la question Oui C'est un peu le principe du Jopardi Combien y a-t-il De couilles dans les slips Des gens qui habitent Chernobyl ? Jamais plus de trois Je pense que c'est une bonne réponse Un bœuf bourguignon Quelle est la question ? A quoi ressemblez-vous ? C'est vrai C'est vrai Vous savez Je préfère ça que ressembler à des sashimis Vraiment Un labrador Ah Avec qui j'ai eu ma première relation sexuelle Mais ça c'est C'est la vie privée ça Et on a un son Et là je sais que c'est la séquence émotion Envoyer Yuki Thierry Ardisson Ah Avec qui j'ai eu ma deuxième relation sexuelle ? C'est très très privé là Oui je sais je sais Mais je savais que vous alliez vous livrer cet après-midi Un mardi sur deux Quelle est la question ? Bah quelle était notre fréquence coïtale Thierry et moi ? 15 ans de prison Quelle est la question ? Que risquait Thierry à l'époque ? J'avais 8 ans Salle affaire Et enfin la réponse est Laurent Baffi Qui propose les meilleurs livres pour Noël Pour les cadeaux de Noël en ce moment Sur le marché il n'y a que moi C'est l'almanac J'ai été très surpris que vous ne soyez pas nommé dans les Goncourt Laurent avec l'almanac J'ai décliné C'est vrai ? Ça ne me surprend pas de vous Parce qu'ils me font chier Veuille que j'entre l'académie aussi Le vert ne me va pas Et je suis contre les épées Je peux comprendre Voilà On va parler également de l'almanac De Laurent Baffi Mais on va parler un peu de nostalgie Je ne sais pas si vous êtes du genre nostalgique Oui prêt C'est vrai ? Oui Ça tombe bien J'ai récupéré quelques souvenirs de vous On va en parler ensemble C'est le Bon Dimanche Show sur RTL A tout de suite Le Bon Dimanche Show C'est l'émission préférée de Céline Dion Bonjour c'est Céline Dion Et j'écoute le Bon Dimanche Show Exactement ce que je disais Bruno Guillon Jusqu'à 15h30 sur RTL C'est pas la voix de Céline Dion ? Putain Il vient de me faire une val Anna Nicoletta Ça y est on a volé Le second degré de Laurent Baffi Laurent et Je te jure que je connais La voix de Céline Dion Vous êtes bien seul Parce que depuis 5 ans Il n'y a plus personne Qui l'entend Laurent Baffi Fait son Bon Dimanche Show sur RTL L'almanac de Laurent Baffi Est sorti Ça c'est juste avant les fêtes Oui L'almanac de Laurent Baffi Qui est vachement bien fait C'est à dire que Merci Quelle que soit la date On a une naissance On a un décès On a une anecdote Par exemple Si je prends chez vos potes 6 janvier Anniversaire d'Ardisson Il y a un petit vrai ou faux Sur Thierry Ardisson Sur tout Alors il y a les coucous C'est les gens qui sont nés ce jour Les bye bye Les gens qui sont morts ce jour Et il y a un quiz vrai ou faux Sur chaque personnalité Ça fait plus de 700 dans le livre C'est un travail de malade ce bouquin C'est quand même Total respect pour celui qui a fait ça Et il y a toujours ce petit clin d'oeil Par rapport aux bêtes Que vous connaissez bien Par exemple Si je m'arrête au 5 janvier En cas de Ricks Chez les babouins Le vainqueur se domise le vaincu Oui Et il y a un dessin qui va avec Je fais la transposition Du comportement animalier Chez l'homme On devrait mettre ça au tennis Les amis Je suis sûr qu'on aurait Beaucoup plus de vainqueurs À Roland-Garros Vraiment On devrait lancer ce truc là On va parler souvenir Cher Laurent Je vais vous faire écouter des sons On part en 1976 7 avril C'est votre première apparition télé Vous êtes hypnotisé par Yvon Iva Dans le cadre d'un record du monde Si je vous demande de tenter l'expérience Sur Laurent Qui est un fidèle téléspectateur D'un sur 5 Qui est très sceptique Quant à ces choses là Et il adore les voyages aussi Est-ce que vous allez pouvoir L'envoyer très loin comme ça ? 5 et 1 Se détache automatiquement L'une de l'autre Sans la moindre contracture douloureuse Repose lourdement De chaque côté De ton corps Et aussitôt Tu t'endors Calmement Comment vous vous retrouvez dans ce truc ? Parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans En 4ème Et je commençais à faire des figurations C'était ma première figuration Parce que c'est pas que le mec qui m'hypnotise D'ailleurs j'étais pas du tout hypnotisé C'était un festival du fantastique à Yvry Je sais pas quoi Et je me suis retrouvé sur les épaules D'un funibulliste Un mec qui marchait sur un fil Comment t'appelles ça ? Un funambule Un funambule Et il avait les yeux bandés Il avait des sabres attachés à ses chevilles Donc il marchait en croisant les pieds Et on était à 8 mètres de hauteur Et j'étais sur ses épaules Personne n'avait accepté de faire ça J'étais payé à l'époque 500 francs Et donc j'avais accepté Et il y avait le mec qui m'a soi-disant hypnotisé Janvier 1990 Première caméra cachée C'est dans Tout le monde est gentil Sur la 5 animée Paris Blecoque Nous continuons avec un autre sujet C'est Laurent Baffy qui va l'exécuter Ce témoignage enregistré dans la rue Avec un passant De quoi s'agit-il ? C'est pas dans la rue C'est dans un centre commercial Vous êtes un habitué des centres commerciales ? Quand on fait ces commissions On dit qu'on va faire ces courses On va faire des courses Et en ce moment Il y a des problèmes de dopage partout Et peut-être même dans ces courses-là Je suis le docteur de la FFM La Fédération Française des Ménagères Je vais vous demander monsieur De vous soumettre à un contrôle anti-dopage Sinon on ne pourra pas homologuer cette performance Qui est je pense proche du record d'Europe J'en ai trois ans Oui Alors est-ce que vous êtes d'accord Pour vous soumettre à un contrôle anti-dopage ? Non, non, non Il s'agit donc juste de faire pipi dans ce clacon Alors est-ce que vous êtes d'accord ? Un son de qualité En tout cas Laurent Ça c'est en 1990 Vous le disiez Vous avez arrêté vos études en quatrième Au départ c'était pour On débriefe sur cette caméra cachée ? On va revenir dessus C'était pour faire de la compta Quand vous avez arrêté en quatrième Moi c'est ce que j'ai lu en tout cas Oui mais bon On m'a dit Mère Ouattier au comptable Rien ne m'intéressait Mais je n'étais pas Mais comment vous vous êtes retrouvé sur ça Sur ce côté caméra cachée Caméra cachée D'aller faire chier les gens dans la rue Parce que j'ai toujours fait le con dans la rue Donc quand Quand j'ai pu le faire Et puis j'étais fan de la caméra De la caméra invisible En me disant que Ça vieillissait mal Et que Et quand je voyais les caméras Dans les émissions Je trouvais ça nul Et je me disais Si moi j'en faisais Moi je saurais faire Moi ce serait drôle Et dès que j'ai pu en faire Je me suis lancé Voilà Septembre-décembre 91 Laurent est animateur sur Fun Radio Pour la soirée du réveillon Et depuis plus d'un an Il anime sur l'antenne Vas-y fais-nous rire Je les commence bien Avec Fun Radio Il a débouffé On a avec nous Beaucoup de gens Qui sont venus faire un tour À Fun Radio Et pas les moindres Puisque Laurent Vas-y est parmi nous Mon cher Laurent Vas-y Fénoré Moi je suis venu pour lancer Un avis de recherche Parce qu'on n'entend plus du tout Parler d'Arthur Un mec qui faisait un peu le con le matin Qu'est-ce qu'il devient Il paraît qu'il a beaucoup de talent Il était là en 91 Puisqu'il est venu à 23h30 On ne sait pas ce qu'il est venu pour 89 C'est quand même un mec Qui a été formé par Pascal Selem Il ne veut pas être franchement mauvais Alors arrêtez vos conneries sur lui Ta gueule on va te censurer connard C'est de l'info ou de l'intox Laurent ? Non à mon avis c'est de l'intox C'est pas génial Est-ce que tu peux nous faire un vrai ou un faux ? Non 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 je ne travaille pas aujourd'hui Est-ce que c'est vrai que c'est à Fun Radio Que vous avez rencontré Ardisson ? Oui C'est-à-dire que moi j'étais auteur J'écrivais des sketchs pour des gens Et puis Victor Vicky Qui dirigeait la radio A entendu parler de moi plusieurs fois Il avait besoin d'auteur Donc il m'appelle Et moi j'étais très condescendant Je lui ai dit écoutez Je n'écris plus pour les autres Surtout pas pour la radio A la limite je veux bien en faire Il me dit ah bon vous avez un projet ? Je lui ai dit bah oui Moi j'interview Je travaille dans le milieu des comiques Je peux faire un truc en invitant des comiques Il me dit ok On fait un pilote ? Je lui ai dit non je ne fais pas de pilote J'en suis plus là Et puis voilà Et puis j'ai fait cette émission J'ai reçu des comiques Et après ayant vite fait le tour des comiques J'ai reçu des animateurs télé Et Thierry Ardesson Qui a voulu travailler avec moi après 22 mars 1997 On va finir là-dessus Lancement de Farce Attac sur France 2 A chaque émission L'équipe se déplace dans une nouvelle ville Là on va faire un lancement de caméra cachée maintenant Ah bon ? Oui mais ça se voit aussi C'est pas caché Non mais eux ce sont des stages L'air Non absolument pas complètement Salut c'est Farce Attac On est au cœur de la camarde Ce sont des taureaux d'arène extrêmement dangereux Restez avec nous On a piégé Arlal Pendant 50 minutes Il y aura des caméras cachées Des surprises surprises Des taxis Oh là oh là oh là Et peut-être une chute spectaculaire Avec Jean Dujardin et Bruno Salomon A l'époque qui était dans Farce Attac Je vais lancer des gens qui ont reçu des Oscars C'est bien là où je voulais en venir Quel retour sur investissement depuis M. Baffi ? Moi je suis resté une sombre merde Eux sont devenus des stars La logique s'est accomplie au fil des années Farce Attac ça a duré combien de temps ? Un an Mais un peu comme toutes les lignes de votre CV en fait Oui un peu C'était très dur à faire Farce Attac C'était un barnum de dingue C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne le vend plus à France 2 Oui non mais j'entends pour moi les autres chambres Parce que c'était des heures de travail Je me lève, je te viscule, tu ne te réveilles pas Je bois beaucoup de thé pour me réveiller Et après je pars dans la rue Et là c'est parti C'est-à-dire que les cadreurs couraient partout Et ne pouvaient pas me suivre Parce que je n'arrête pas pendant 6 heures Et puis j'étais dans des villes différentes Donc il fallait gérer J'ai des souvenirs de Farce Attac Où entre deux prises Je gérerais des trucs genre L'école des enfants, des conneries comme ça Enfin le quotidien quoi Oui c'est ça Quand vous êtes à vie sans borne De père de famille quoi Voilà Mais à distance C'est Laurent Baffi qui fait son bon dimanche show sur RTL Dans quelques instants On va revenir puisqu'on a eu un extrait de radio Sur un moment de radio qui me faisait mourir de rire à chaque fois C'était le passe-moi l'autre con Oui Vous vous souvenez de ce passage ? Mon émission, l'émission que j'ai animée pendant des années Ça s'appelait C'est quoi ce bordel ? C'était l'émission que j'ai préféré faire sur plusieurs radios d'ailleurs Je l'ai faite sur trois radios cette émission Europe 2, les chansons Europe 1 Europe 1 Europe 2, Europe 1, ma carrière c'est un compte à rebours S'il y avait eu un Europe 0, j'y serais Bientôt, rapport à leur audience Il remonte un peu Un petit peu C'est l'effet Pascal Praud Allez, à tout de suite sur RTL Aujourd'hui, le bon dimanche chaud reçoit le meilleur invité qu'il n'ait jamais eu C'est complètement faux On repassera ce jingle la semaine prochaine Bruno Guillon sur RTL Jusqu'à 15h30 Ça fait plaisir quand même J'ai cru Ben je sais, j'ai vu J'ai eu un moment de... J'ai rien que je regardais J'ai cru Il s'est dit, merde, il y a quelqu'un d'autre qui vient Ah, ça fait de la peine Mais non, Laurent, je vous aime Si, parce que... Oui, non, mais d'accord Mais ça fait de la peine quand même Parce que c'est vrai, quelque part, je suis un peu le meilleur invité C'est vrai aussi J'avoue, j'avoue Mais c'est un plaisir de vous avoir Vous savez que l'avantage avec Laurent Je me souviens de la première fois que je vous ai reçu à la télé C'était il y a très longtemps Dans un show qu'on animait avec Manu Payette Et on s'était mis, mais la rate, au courbouillon D'ailleurs, je ressors une expression de l'époque On était dans les années... C'est ça, 77 là, pour le coup Et on avait flippé de dingue En disant, putain, on reçoit On reçoit Laurent Baffi Et on s'est dit, il va nous vanner On va se faire défoncer Et ça s'était super bien passé Ouais, Michou avait la même inquiétude Il va me vanner Il va me défoncer Ça s'est très bien passé Mais lui, il l'a regretté Vous ne l'ayez pas fait Michou, je l'embrasse Où qu'elle soit C'est Laurent Baffi qui fait son bon dimanche show sur RTL Je voudrais qu'on revienne à l'émission de radio Qui s'appelait C'est quoi ce bordel ? Et j'ai vu récemment, dans une interview Vous avez déclaré que vous rêveriez de refaire Ce format d'émission de radio Mais plus peut-être en podcast Ou sur Youtube, c'est vrai ? Oui, parce qu'à la radio, c'est plus possible Parce que ça allait trop loin pour l'époque C'était trop... Enfin voilà, je ne vais pas tomber dans le côté On ne peut plus rien dire aujourd'hui Mais c'est vrai que le chant des libertés se restreint D'une façon drastique Drastique, comment on écrit ce mot ? Drastique Drastique Et voilà, on ne peut plus refaire ça C'était quand même une émission où je disais Écrivez à la commandantia pour me faire virer Je réclamais mon éviction Mais à chaque fois à l'arrivée Oui, c'est vrai ? Oui, comme quoi les gens ne sont pas cons Mais c'est pour ça aussi que vous êtes sur scène C'est Denis Oliven le dernier qui m'a viré Et il a fait ça comment ? Proprement Avec un petit mot, un petit coup de fil ? Rien, comme on fait ça dans les médias Rien, aucune info, rien C'est pour ça que vous êtes sur scène aussi Parce que vous le dites, sur scène au moins Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez Voilà, c'est le refuge des artistes C'est la scène, bien sûr Personne ne peut m'emmerder Jusqu'à présent Mais les gens qui viennent sur scène, ils le savent C'est-à-dire qu'on explique comment ça se passe Bafi se pose des questions Mais pour apporter des réponses Vous allez choisir des gens dans le public Pas pour apporter des réponses Non, pour vous aider dans une explication Pour déconner avec le public C'est-à-dire que moi je fais en sorte d'abolir les frontières Entre l'artiste et le public Ce que j'essaye de faire, ce vers quoi je tends C'est de créer une bande de potes qui déconnent Comme on déconne avec des potes dans le salon Alors quand il y a 800 personnes Je reconnais que ça fait un grand salon Mais voilà Et puis je déconne avec les gens C'est participatif Mais les gens qui ne veulent pas participer C'est pas une obligation C'est-à-dire que quand vous choisissez Qu'il y a quelqu'un Vous dites ah tiens-toi Ou bachin, etc S'il vous dit non, je ne veux pas Vous lui foutez la paix Oui, et puis qui veut venir Et voilà, il y a des sujets qui veulent venir Ou toi tu viens Non, bah alors toi Comment vous travaillez d'impro ? J'écris tout avant, connard Non mais c'est vrai C'est quoi ? C'est l'amour des gens Je fais avec ce que j'appelle Le marché du jour Le marché du jour C'est les spectateurs Ça change chaque jour Parce qu'ils sont différents Et voilà, c'est le marché du jour Le feeling Le contact avec les gens J'ai fait des micro-trottes Des caméras cachées Moi, ma matière C'est les gens Voilà, je sais travailler les gens Enfin, j'espère savoir faire ça Et je crois que les gens Ils voient bien que je les aime Avant de monter sur scène Est-ce que vous jetez un petit coup d'œil Sur le coin de la scène Pour voir les têtes Avant Pour vous dire tiens, lui Je dis oui, ça, oui Non, 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 pas du tout Non Pas du tout Jamais ? Non D'accord L'interview de l'autre con Je vous l'ai préparée Parce qu'on disait Il y avait cette rubrique Que vous aviez à l'époque Dans votre émission de radio Vous appeliez quelqu'un Vous disiez Passe-moi l'autre con Ça nous a donné l'idée On a décidé de faire L'interview de l'autre con Mais on va vous donner Des exemples de cons Ok D'accord Et vous nous dites Si vous avez déjà été confronté A la situation Et comment vous avez réagi D'accord Est-ce que vous êtes déjà tombé Sur un con Qui fait trop de bruit Pendant que vous jouez un spectacle Ah oui Moi, je suis misophone Je ne supporte pas les petits bruits Et les grands bruits Non plus Donc un papier de bonbons Bon, le pire c'est évidemment Les portables Et moi j'avais dans mon premier One man show Il y avait une condamnation à mort Pour les gens Qui faisaient sonner leur portable Et on exécutait vraiment les gens On avait un Non mais vraiment Alors d'autres Qu'un dirait Disait à l'époque C'était un simulacre Et que les gens n'étaient pas Vraiment décédés Sauf qu'on les sortait Les pieds devant Et qu'il y avait un peloton Et des armes Vraiment D'accord Non par exemple On est à une réunion Quelqu'un fait cliquer son stylo Je vais prendre le stylo Je vais le prendre Dans la carotide de la personne Là j'entends Ce que vous faites J'entends J'ai fait 4 fois Est-ce que vous êtes déjà Tombé sur un con Qui vous prend en photo En scred au resto Vous savez le fameux mec Qui fait Georges faire un selfie Mais en fait Le téléphone est tourné vers vous C'est insupportable Parce que moi je fais Toutes les photos Qu'on me demande Mais les gens Qui photographient en douce Voilà C'est vraiment Pas paradis pour les nuls C'est nul Est-ce que vous êtes déjà Tombé sur un con Qui tente de vous faire des vannes Parce que vous êtes dans l'humour Entre parenthèses Vous n'avez pas le droit de me citer Tout le temps Tout le temps J'ai tout le temps Confronté à des gens Que ça démange Qu'ils me voient Ça les démange Ils viennent Je leur mets une vanne Et la femme Tu vois je te l'avais dit Je te l'avais dit Je te l'avais dit Vous êtes motard Est-ce que vous êtes déjà Tombé sur des cons Sur la route Tout le temps Tout le temps Tout le temps Une fois il y a un mec Qui a failli me tuer Je l'ai rattrapé Et au feu rouge Je suis descendu J'ai défoncé le rétro Et Harry Habitant Est en bagnole à côté Quand on se rencontrait après Il m'a dit Mais c'est toi Qui a fait ça Un mec qui est descendu Qui a défoncé le rétro Un mec dans le bagnole Une armoire en plus Mais j'étais tellement fou furieux Non c'est dangereux la moto Surtout pareil Est-ce que vous êtes déjà Tombé sur un con En vacances Tout le temps J'ai l'impression Qu'ils se réunissent là-bas Ils se regroupent En vacances Ils font toutes les conneries Ils font toutes les conneries Qu'ils n'ont pas eu le temps De faire pendant qu'ils bossaient Est-ce que vous êtes déjà Tombé sur un enfant con Parce que les adultes cons Ça on sait ça existe Il n'y a pas de raison Qu'il n'y ait pas des enfants En cons aussi Oui c'est pour ça Je suis pour plus De permissibilité Par rapport aux enfants Par rapport aux enfants Je trouve qu'on est vite Stigmatisé quand on les frappe Et il y en a qui méritent Est-ce que vous êtes déjà Tombé sur un patron con Oh là là Je vois pas comment Je suis rarement tombé Sur des patrons Mais là maintenant Je tombe sur une nouvelle génération De gens qui sont Comme j'ai pris de l'âge Des patrons qui sont plus jeunes Que moi Qui sont plus sympas Genre des patrons Je trouve que le patron De RTL est très sympa Régis Ravanas Il est très sympa Il est très sympa Et ça n'existait pas Avant des patrons sympas Avant c'était patron Enculé Patron Enculé Maintenant c'est patron sympa Faites une manif En gueulant patron sympa Vous allez être tout seul Oui c'est vrai Ça va pas ramener Beaucoup de monde On salue Régis Ravanas Bien sûr Qui n'écoute jamais Cette émission Mais on le salue quand même C'est Laurent Baffi Qui fait son bon dimanche show Sur RTL Et puis c'est inquiété pour rien Régis Moi j'ai reçu Ses analyses C'est juste une petite bléneau Il a flippé Il a dit Ouais je suis un cancer de la bite Mais non Bisous Régis Est-ce que vous êtes sensible ? Mais bisous sur la joue Bah évidemment A cause de cette bléneau Sinon Laurent embrassez ailleurs Vous vous en doutez bien Je sais pourquoi je suis sur RTL Allez à tout de suite Avec Laurent Baffi Quand le bon dimanche show commence Le monde entier se tait Et l'écoute Chut Marcel C'est évidemment faux Mais on dit ce qu'on veut Chut Marcel Deuxième fois Le bon dimanche show Sur RTL Le bon dimanche show En fait la spikrine C'est des gags Exactement Ah on redonne le mot gag Alors En 2024 Et spikrine D'accord Donc la rate au courbouillon En fait était plutôt dans la tendance Allez on va faire le 4 à la suite Laurent Baffi Se pose des questions Sur la scène du théâtre De la Madeleine Alors vous abordez tous les sujets Tout Pas trop la politique Parce que vous le dites Ça m'intéresse pas Ça vous fait chier la politique Et puis c'est une dorée Une dorée périssable Alors que mes spectacles sont pérennes Et resteront dans l'histoire Comme les pièces Molière au Guitry Qui ne font plus rien depuis des années Alors que moi je suis toujours là C'est ça Vous parlez du handicap Vous parlez de religion La famille Les métiers Oui Les femmes Les hommes Les femmes Les sexualités Les femmes Les religions Oui et puis il y a un moment d'émotion Qui est bouleversant également Parce que dans tout spectacle comique Il doit y avoir un moment d'émotion Et puis on apprend des choses aussi Bien sûr C'est votre marque de fabrique C'est-à-dire que C'est pas actuel Comme dans l'Almanac Comme dans l'Almanac C'est les mots Et bien vous savez quoi Je vais prendre des pages de l'Almanac Et je vais vous citer des noms En fonction de leur date d'anniversaire Vous allez nous donner 2-3 infos Sur les noms en question Je m'arrête au 24 février Laurent Ruquier Né un 24 février Le même jour que Raon Fils de Kraau Fils de Kraau Évidemment Laurent Ruquier Ah vous voulez que je vous dise Les vrais faux de mon nom Non pas du tout Je voudrais vous dire Voilà Le rapport que vous entretenez Avec l'An Sauf sexuel bien sûr Le rapport C'est un très très bon rapport Il y a de l'estime réciproque Je trouve qu'il est très légitime A la tête des grosses têtes Et que Il fait super bien le job Après je pense que Il devrait me prendre plus Il me prend pas assez Et c'est dommage pour l'émission C'est l'émission qui est empathie Et voilà A part ça rien à dire En plus il invite tout le monde Dans des week-ends Des voyages Le type est Très bien Mais là vous êtes invité Quand il y a les week-ends Et les voyages Rassurez-moi Oui oui je suis allé à Londres La dernière fois Oui j'ai profité de l'invitation Oui on était 800 Non non il est généreux L'almana de Laurent Baffy Qui est sorti là au début du mois Disponible aux éditions Quairo Alors on a une rubrique Dans l'émission Laurent Qui s'appelle Les critiques du web Les critiques du web On va choisir une oeuvre De l'invité Et on va aller voir Les critiques qui ont été laissées Ça peut être sur un site marchand Comme Amazon Ou alors quand on parle d'un film On va sur allociner Bref là on s'est arrêté Au dictionnaire de Laurent Baffy Qui était sorti en 2012 Oui Vendu quand même à 300 000 exemplaires 500 000 500 000 exemplaires 500 000 exemplaires Je croyais qu'on allait augmenter Excusez du peu Et on est allé voir les critiques Qui ont été laissées Sur le site Amazon Ah 600 000 Mais ça c'est le fait d'en parler C'est RTL Les critiques qui sont laissées Sur le site Amazon Il y en a plein Qui vous permettent d'avoir Une note qui va de 1 à 5 Avec des étoiles D'accord Et nous on s'amuse A prendre des critiques Pas forcément les meilleures Pas forcément les moins bonnes On aime prendre les critiques Qui nous font rire Ok Et plutôt que de vous les lire Là tel quel On se dit qu'il n'y a pas d'intérêt Donc je vais vous faire écouter Ces critiques Traduit Qu'est-ce que c'est qu'on entend ? C'est Siri Qui sait que je peux l'aimer Ah très bien Bah tu l'embrasses pour moi Et donc nous avons Ferme ta gueule Siri Ferme bien ta gueule Siri Siri j'ai baisé ta mère Et là tu entends Bonjour c'est Alexa On a traduit Ces critiques dans une autre langue Grâce à l'intelligence artificielle Je vous fais écouter les critiques Et vous me dites Si c'est une bonne ou une mauvaise critiques Ok On parle donc du dictionnaire de Laurent Baffie Première critiques est en Islandi C'est une bonne ou une mauvaise critique ? Déjà je suis entraîné par cette joie de vivre Des Islandais Non c'est fielleux C'est une bonne critique Ah bon ? Caroline vous a mis 5 sur 5 Avec cette critique laissée sur Amazon Cadeau offert à mon mari qui n'aime pas lire Et à qui j'aimerais apprendre la joie de la lecture Le fait qu'il puisse ouvrir le livre à n'importe quelle page Et de pouvoir lire n'importe où Le soulage et le contraint beaucoup moins Résultat je suis ravi 5 sur 5 c'est une bonne note Deuxième critique On l'a traduit en serbe Bonne mauvaise critique Non il faut se dire Cette femme est devenue la femme L'épouse de Djokovic Et on était ensemble avant Elle n'a pas gardé un très bon souvenir de moi D'où les reproches Ah bah là là vous allez voir Elle vous a mis 0 sur 5 Elle s'appelle Dictapom Elle a mis Bafi Son humour Sa guay Son charisme On aime ou on aime pas Moi j'aime pas Zero Et si quelqu'un veut le bouquin Je leur vends pour pas cher Troisième critique C'est du Philippe Marami Maraming mga nakakatawang kahulugan Ok pour l'humour Mais dans une certaine limite Entre parenthèses Définition du Beaujolais par Bafi Mauvais pinard Qui pète plus haut que son cru Le mec est très touchy On pourrait faire des vannes sur tout le reste C'est pas bon le Beaujolais C'est fête là Cette fête annuelle Le Beaujolais nouveau est arrivé Mais foutez moi ça dans les égouts Oh il y a un petit goût de banane Mais Ça a un goût de vent déjà Si j'aime les goûts de banane Manger une banane Nous fait pas chers Avec ton pinard immonde La critique numéro 4 Et ce sera l'avant-dernière Nous l'avons traduite en Malayalam Ah C'est dommage Il a fait une faute de syntaxe C'est le gérondif Qu'il a employé à mauvaise question Mais c'est dommage C'est excellent cette critique 4,5 sur 5 c'est bien Atomic Josiane Très bon pseudo Vos amis Sympa Mais légèrement déchiré On sent qu'il est déjà passé Entre plusieurs mains Et je parle autant du livre Que j'ai acheté Que de son auteur Je n'aime pas quand les gens Sont plus drôle que moi Et la cinquième C'est traduit en Indonésien Ditawarkan kepada Ayah mertua saya Yang kebingungan Sebagai minuman beralkohol Untuk makan malam natal Meskipun itu Berarti melontarkan Lelucon Kepada mereka Saat makan malam Et ton munkin Juga Lutjo Bonne mauvaise critique Je ne suis pas contre les critiques Mais celle-là est dégueulasse Parce que ça ne représente pas mon travail Et ce n'est pas moi 5 sur 5 En merde Lady Hilda vous a mis Offert à mon ahuri de beau-père A l'apéro du repas de Noël Quitte à nous les briser Avec des vannes Pendant tout le dîner Autant qu'elles soient drôles Ce que j'adore dans ces bouquins-là C'est que ça devient des petits phénomènes de société Je ne suis pas très modeste Mais c'était le cas pour le dico Que j'ai vendu à 500 000 exemplaires Parce que j'ai des potes qui m'ont dit On était à Noël On était 20 personnes Il y a eu 5 fois ton bouquin C'est qu'après Dans le dîner Les gens lisent des conneries Et ils se marrent Et ça peut remplacer un jeu de société Un livre 630 000 Ça peut faire l'animation d'une soirée On est à 630 000 Là depuis le début de cette règle Ça monte Ça monte C'est Laurent Baffi Qui fait son bon dimanche show sur RTL On va se retrouver dans quelques instants A tout de suite RTL 14h15h30 Le bon dimanche show Avec Bruno Guillon Et Laurent Baffi Qui fait son bon dimanche show sur RTL Que vous pouvez applaudir tous les lundis À Paris Au théâtre de la Madeleine À 20h On peut dîner après C'est vrai On peut dîner après Il y a de très bons petits restaurants D'ailleurs À côté du théâtre de la Madeleine Il y a un italien qui est super Il est très très bien Cet italien Il fait des spritz extraordinaires Pour ceux qui consomment de l'alcool Bien sûr Baffi se pose des questions Et l'almana de Laurent Baffi Je le disais tout à l'heure Juste avant les infos On sait que vous êtes un gros bosseur Oui Laurent Mais on n'imagine pas Toutes les personnes Avec qui vous avez travaillé Que ce soit sur le devant de la scène Ou dans les coulisses Et on va essayer de voir À quel point Les gens que vous avez croisés Dans votre carrière Ont pu D'éteindre sur vous Est-ce que Comme Maître Capello Avec qui vous faisiez de la radio Le soir sur Europe 2 Vous êtes très tatillon Sur la langue française Oui Et ce qui est très drôle C'est que j'avais fait Qui veut gagner des millions Avec Maître Capello On a une question de français Non j'avais pas fait avec lui Mais on a une question de français Donc j'appelle Le Yoda J'appelle Maître Capello Et il nous donne Une mauvaise réponse Et on se fait virer Et on se fait virer Comme des merdes Avec la honte L'archuma Et tout Les gens qui me disaient Quand même Vous jouez pour une asos Et je croisais des gens Qui m'engueulaient Ah ouais Ça c'était pas un bon souvenir Est-ce que comme Daniel Russo Qui joue dans votre film Et certaines de vos pièces Vous auriez aimé Faire du doublage C'est la voix de Harvey Kettel Il a fait la voix d'Harvey Kettel Jusqu'en 2014 Oui oui Et plein d'autres J'aimerais bien une fois Dans ma vie Faire un méchant Dans un Disney Mais sinon Faire du doublage Il y a des gens Qui en rêvent Moi c'est pas forcément Mon trip Mais oui J'aimerais bien Qu'on me propose De faire un méchant Dans un dessin animé De Disney Est-ce que comme Thierry Ardisson Qui vous a hébergé Sur Tout le monde en parle Et puis Salut les terriens Vous pensez que Sucer c'est tromper ? Bien sûr A l'époque Thierry Il disait qu'il n'était pas trompé Il a changé d'avis Grâce à Audrey Est-ce que Sa femme Audrey Oui j'ai bien compris Qu'on salue Est-ce que comme Jean-Marie Bigard Vous pensez que Le 11 septembre Bon Et dis donc Je sais pas Je sais pas des fois Je sais pas quelle mouche le pique Il parle dans des trucs Jean-Marie Je sais pas Pourtant je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Mais bon Il est comme ça Il s'enflamme Il s'emballe Il Oui mais il y a une expression Qui dit Les vrais amis Ils connaissent vos défauts Et ils vous aiment quand même Entièrement d'accord Je l'aime quand même Il connait mes défauts Il m'aime quand même J'en ai autant à son service Mais des fois j'ai envie de lui dire Mais ferme ta gueule Et lui aussi Il a envie de me dire Ferme ta gueule Et il vous le dit d'ailleurs des fois Oui il me le dit très souvent Est-ce que comme Jean Dujardin Et Bruno Salomon Des nous c'est nous Avec qui vous faisiez farce attaque A la télé On en parlait tout à l'heure Vous préférez jouer en bande Que tout seul Moi je suis plutôt solitaire Moi je suis plutôt Un mercenaire solitaire J'écris seul Je travaille seul Je Alors Oui c'est plus sympa Quand on fait une pièce de théâtre D'avoir des potes sur scène Et ça c'est très sympa aussi J'ai joué pas mal de pièces Avec des potes Mais Quand même Je suis Un loup solitaire Est-ce que comme Karine Lemarchand Que vous avez accompagné Sur RTL Il y a 3 ans Vous adorez rire ? Bien sûr Et puis Ce qui est génial avec Karine C'est qu'elle est bonne cliente Elle a un rire communicatif Donc c'est très sympa De déconner avec elle Qu'est-ce qui vous fait marrer aujourd'hui ? Oh la question Cette question me fait marrer Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui ? Répondez Je l'ai dit vraiment avec ce ton là Sans embâche Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes pour ou contre les attentats ? La guerre ça vous fait peur ? Oui la pollution C'est quoi la position par rapport à la pollution ? Vous êtes contre pourquoi ? Parce que c'est nocif ? Gaza Pas mieux Est-ce que comme François Rollin Qui joue dans les clés de bagnole Vous pouvez vous mettre en colère ? Colère c'est un spectacle Oui bien sûr Et puis j'ai les mêmes colères Que François Rollin Dans son spectacle Il se mettait en colère Sur les gens qui font un petit décrochage Quand ils tournent à droite Ils font un petit décrochage à gauche Ce qui est très très dangereux Ça m'en fout Je suis entièrement d'accord Avec François là-dessus Alors d'aucuns diront Qu'on a des tocs Qu'on est à moitié fou Oui certes Oui je vous le concède C'est vrai aussi Est-ce que comme Laurent Ruquier Animateur des grosses têtes Dont vous êtes sociétaire Vous ambitionnez de piquer la place D'une personne âgée ? Étant âgé maintenant Je voudrais garder la mienne surtout Il y a des humoristes de la nouvelle génération Ça fait très ringard de dire de la nouvelle génération Mais des gens qui vous font particulièrement marrer aujourd'hui ? Plein Moi j'ai connu une époque Dans les années 90 Où des producteurs se sont rendus compte Que ça rapportait beaucoup d'argent De produire des comiques Parce qu'il n'y avait pas de décor Il y avait une personne Une chaise Et donc on a eu une flopée De mauvais comiques De comiques pas drôles On s'en est tapé Putain Pendant des décennies Après Le temps a fait son travail Mais je suis surpris en ce moment De voir à quel point Il y a beaucoup de très très bons comiques Très très bons comiques Vous voulez des noms ? Il y en a déjà un Qui se présente au théâtre de la Madeleine Que je conseille Non mais dans la nouvelle génération J'ai essayé justement de vous coller dedans C'est gentil Je faisais ça discrètement C'est gentil Non mais dans la nouvelle génération Des gens comme par exemple Kim Gemili Des gens comme ça Je ne sais pas qui c'est Mais sérieusement Il y a toujours ce problème Avec les prénoms à consonance Ça ne s'est pas calme Non mais je ne connais pas tout le monde Je ne suis pas à l'affût Non mais alors qui ? Par exemple Maxime Gasteuil Oui Voilà Et puis plein plein Jean-Luc Mélenchon Laura Fellpin Bon Alban Ivanov Ce n'est pas un perdre de l'année Mais Paul Mirabel me fait rire Il y en a plein 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 Et bien vous Vous me faites rire C'est gentil Et c'est un vrai plaisir De vous avoir dans le Bourdieu Je suis sur une telle Alors on a évidemment Celui qui cartonne dans un one man show Sur scène On a évidemment l'invité Qui cartonne Avec ses bouquins C'est plusieurs millions de livres vendus Depuis qu'il est rentré dans le monde de l'édition Non pas plusieurs Et puis Un seul Oui J'essaye de charger la mule Et avec cette émission Ça va changer Je peux vous dire En termes de cadence de vente Mais on a également l'Instagrammeur Ah c'est nouveau ça Ah ça c'est nouveau Ah le boomer s'y est mis Ah bah ça je peux vous dire On a une petite Le vieux il est dans la place On a une petite interview Instagram Je peux vous dire que Ça va envoyer du lourd On va faire chier pour que j'y aille A tout de suite sur RTL En l'an 1555 Le mage et astrologue Nostradamus Prédisait déjà le bon dimanche chaud A la radio Une émission Chevauchée par Bruno Guillon Avec ses invités prestigieux Et des blagues inspirées par les dieux Visionnaire le gars Bruno Guillon sur RTL Et la pizza à l'ananas C'est vraiment fort dégueulasse Visionnaire C'est Laurent Baffi Qui fait son bon dimanche chaud Sur RTL C'est fou hein C'est fou ce qui est en train de se passer On a écouté David Guetta Il y a quelques secondes L'enchaînement est tout trouvé Puisque David Guetta Il est sur votre Insta Oui On est à plus de 600 000 vues Quand même sur la vidéo Avec David Guetta J'en ai une à 3 millions Elle est là mon Instagrameuse C'est un nouveau délire Depuis le mois de septembre Plus de 200 000 abonnés En quelques semaines Ouais Et puis maintenant Ça va plus assez vite Donnez mon... Pourquoi vous voulez un code promo ? Elle baffit Elle baffit Elle baffit Voilà J'aimerais bien avoir un million C'est un petit média personnel C'est très agréable Et justement Vous pourriez profiter de ça Pour ensuite refaire C'est quoi ce bordel Sur vos réseaux ? Oui Mais je voudrais constituer Un capital d'abonnés Pour faire des choses C'est ça l'idée en fait Alors justement Moi j'ai choisi sur Instagram Des gens qui ont déjà Un petit capital d'abonnés Comme vous le dites Qui sont peut-être plus expérimentés Que vous dans ce domaine On va voir si vous pourriez suivre Leur exemple Pour percer D'accord Pour réussir dans le game Comme disent les plus jeunes Est-ce que comme les influenceurs Food Vous postez des photos de vos plats Pour vous faire inviter Dans les restos ? Non On met ça Ça faut Faut Moi je débute Je vous donne des plans Je vais le suivre Donc On fait la photo Du truc Exactement Mais non Parce qu'on a déjà payé On a déjà bouffé Oui mais c'est après Les gens disaient Putain si Laurent Bouffi Bah si Laurent Bouffi Bah Laurent Bouffi Après évidemment Quand vous en mangez trop Ah Laurent Bouffi Est-ce que comme la moitié de la planète Quand une personnalité décède Vous postez une photo de vous Avec lui Pour montrer que vous le connaissiez Oui Bah oui Ça me fait La mort des gens Si ça peut me mettre en avant Oui Bien sûr Bien sûr Et les gens avec lesquels j'ai des photos Je les incite à mourir Pour pouvoir les poster après Pour que je puisse les poster après Vous les gardez Donc Bien sûr Et puis je me dis Tiens celui-là ça va pas tarder Je fais des projections Je Ouais Ouais c'est bien Il y a un business plan du décès Est-ce que comme les influenceuses beauté Vous montrez votre morning routine Pour avoir un teint éclatant Laurent Non parce que je me lève pas le matin J'adore Donc je n'ai pas de morning routine Sauf que Je me lève Je te bouscule Et bien sûr Et je ne me réveille pas Comme d'habitude Est-ce que comme les influenceurs parents Vous pourriez mettre en scène Votre famille Pour faire votre promo Non Est-ce que Non Ah on développe pas Non Vous m'avez dit un nom Un peu ferme et définitif Je me suis dit je vais enchaîner Parce que je voulais pas laisser S'instaurer un moment de malaise Enchaîner Est-ce que comme tout le monde Quand votre train est en retard Vous faites une Je regarde juste comment va le riquière Parce que j'ai une photo avec lui Ben Laden évadé C'est quoi Faut que je passe une mise à jour Oui c'est ça Il faut relancer Il faut relancer Est-ce que comme tout le monde Quand votre train est en retard Vous faites une story Pour vous plaindre de la SNCF Non L'autre jour j'ai eu Deux heures de retard En revanche J'ai tourné dans le train J'ai tourné J'ai tourné une émission de télé En ce moment Je prépare Qui va s'appeler Vox Populi Où j'ai interviewé Tous les français Pendant plus d'un an Partout en France Et je travaille partout Où je vais Mais c'est vrai que La dernière fois que j'ai pris le train Deux heures de retard Elle sera diffusée où ? J'espère sur C8 D'accord Tu veux remettre vite fait le micro J'ai vu que tu te levais Il faut que tu saches Que quand tu me parles dans l'oreillette Je t'entends pas J'entends Ça ça met en retard ça Qu'est-ce qu'il fout de Ruecker ? Putain Qu'est-ce qu'il fout de Ruecker A pas mourir J'ai plein de photos avec lui J'en ai qu'une Je la poste pas Parce que la dernière fois Que j'ai fait ça Où j'avais posté un anniversaire D'un gars J'avais dit Putain je suis quand même Aussi classe d'avoir la photo C'était Belmar Il est mort une semaine après Donc je fais plus On y retourne C'est bon tu feras un montage Laurent Baffi Est-ce que comme Booba Sur Instagram Vous pourriez mener des charges Contre des gens Que vous n'aimez pas ? Non mais je pourrais mener Des charges Contre des gens Que j'aime bien Est-ce que comme Britney Spears Sur Instagram Vous pourriez poser nu ? Non Est-ce que Et pour finir Comme Christine Bravo Sur Instagram Vous vous filmez De beaucoup trop près ? Mais alors C'est quoi le barème Pour elle ? Alors je sais A quel moment C'est acceptable ? Ah bah non mais On est sur On est sur un très très gros plan Avec elle Avec Christine Oui mais pour que ce soit acceptable Il faudrait qu'elle change de ville Il faudrait qu'elle change de bras Je pense surtout Il faudrait qu'elle change de bras Il faudrait que ça se rallonge Parce que des fois On voit pas le visage en entier C'est Laurent Baffi Qui fait son bon dimanche show Sur RTL Et on va finir avec Une interview gentille Ah Ou pas Ou pas Ça va dépendre de vous A tout de suite Une équipe de choc Le talent L'exigence Et les dernières technologies De pointe Au service de la perfection Ah bah tout ça Ça sera pour plus tard Pour l'instant C'est le bon dimanche show Laurent Baffi Fait son bon dimanche show Sur RTL L'homme de télé De radio L'écrivain L'homme qui fait du one man Sur scène L'auteur Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait Qu'il va falloir faire Avant de nous quitter Dans un avenir le plus lointain possible Laurent Un album zouclore Un album Un album oui Je vais faire un album J'avais un projet Qui s'appelait Bon tant pis Ouais Sérieusement Je me doute que c'est sérieusement C'est pour ça que ça me fait rire J'aimerais bien aussi Faire un défilé de mode J'aimerais bien Je suis assez créatif Dans tous les domaines J'ai beaucoup d'idées Et la vie est trop courte Pour tout faire Pour tout gérer en même temps Mais j'ai envie de faire Plein plein de choses L'interview trop gentille Laurent Euh Voilà On sait que parfois Vous pouvez être un sale gosse Que vous vous êtes fait plein Enfin vous vous êtes fait plein d'ennemis Ça c'est souvent bien arrangé Après il y a des gens Que vous avez pu blesser Je sais que c'est un truc Qui vous fait un peu chier Quand vous blessez des gens Et vous n'aimez pas Que ça reste dans ces choses Oui je suis d'accord Les seules personnes Que j'ai blessées Où je m'en foutais C'était les hommes politiques Je m'en foutais complètement Dans la prochaine interview Vous allez devoir être gentil D'accord Laurent Je vais vous poser des questions Et il faudra répondre gentiment Gentiment Et si ça n'est pas le cas J'aurai des choses Pas très sympas A balancer à l'antenne D'accord Et ça m'embête J'entends bien Ça m'embête Parce que je vous aime bien Et j'aimerais pas Voilà Vous voulez pas salir les invités Oui et puis je voudrais pas Je voudrais pas vous mettre mal à l'aise Mais c'est très gentil de votre part Interview trop gentil Laurent Et cette première question Est-ce que vous pouvez me dire Ce que vous pensez des chasseurs ? Des chasseurs ? Alors je ne suis pas Totalement anti-chasseur Parce qu'il m'est arrivé De parler avec des chasseurs Qui s'y connaissaient en zoologie Et qui étaient des chasseurs Des bons chasseurs Mais je ne comprends pas L'intérêt qu'on a À foudroyer un animal Et puis il y a des chasseurs Qui tuent des gens Qui tuent leurs chiens Et ça c'est pas mal Pour la surpopulation Voilà c'est un débat Il m'est arrivé De parler intelligemment Avec des chasseurs Mais je ne comprends pas La joie qu'on peut avoir Moi avec un appareil photo Une petite caméra Je kiffe de filmer Des mésanges bleus Ou quand je suis dans des pays J'adore filmer des animaux Mais voilà Je ne comprends pas Cette joie qu'on a À donner la morale Après C'est dans nos gènes On a chassé pour manger Ça je peux le comprendre Je ne suis pas totalement végétarien Il m'arrive de manger de la viande Mais le côté On prend des faisans d'élevage Et on les jette à 3 mètres Attention il faut dire Des choses gentilles Sur les chasseurs Là vous êtes un peu en train de J'ai dit ce que je pense Oui je sais Et il y a des magas chasseurs Que voilà Bon je garde du coup Sous le coude le premier gage Laurent Baffi Qu'est-ce que vous appréciez Dans une bonne secte Comme les raéliens par exemple Alors ça c'est encore une chose Un truc que je n'ai pas pu développer Mais j'avais créé ma secte Le baba La secte Et je n'ai pas eu le temps De m'en occuper J'adore les sectes J'adore les sectes Parce que Parce que c'est très enrichissant Pour le gourou Ça encourage la pédophilie Alors qu'en ce moment C'est plus très à la mode Et puis Ça nous promet Des vies meilleures Dans des mondes parallèles Et pour les gens Qui la mort fait flipper C'est vachement Vachement sympa Moi j'ai créé ma secte Alors c'était quoi Le précepte Des Lolo Baba ? Bah si il y avait trois commandements C'est le grand Lolo Baba Tu adoreras Et pour le reste Tu te démerderas J'ai oublié Mais il y avait quand même Des principes C'est que Deux fois par jour Il fallait se tourner Vers l'endroit Où on croyait que j'étais Ce qui est très subjectif Et faire Et se plier En disant Je te salue Au grand Lolo Baba Au grand Lolo Baba Et qu'est-ce qui se passe Si on ne le fait pas ? Lolo Baba arrive derrière vous ? Non il ne se passe rien C'est pas coercitif Et comme c'est une secte Où je ne demandais pas d'argent Mais je demandais aux gens Les gens qui entendaient Le mot argent Dans une conversation De dire Non pas d'argent Pas d'argent Et c'est comme ça Que je reconnaissais Mes disciples Et voilà Mais l'idée Que j'avais derrière la tête C'est de dire Ma Bible étant le journal C'est de dire Bah tiens là J'ai lu dans l'Isère Qu'il y avait une rivière dégueulasse Venez on va se marrer On va nettoyer la rivière On va se filmer On va faire les cons On va faire une bonne action Et j'ai pas eu le temps De le faire Et je le regrette Et c'est un truc Que vous pourrez relancer Grâce à vos réseaux Dernière question Interview trop gentille C'est qui votre serial killer préféré ? Et je veux dire Quelles sont ses qualités principales surtout ? J'en ai beaucoup J'ai une affection particulière Pour Landru Qui était un précurseur Dans son domaine Et puis Quel encouragement Pour tous les moches Tous les moches Le nombre de vocations Qu'il a créé C'est vraiment la preuve Que les moches Les moches peuvent séduire Et ramener de la meuf Et réchauffer leur petit coeur Et leur appartement En même temps Et valer leurs économies Non non Je regarde beaucoup Les fêtes entre l'accusé Je connais Je sais J'en ai croisé J'ai croisé Guy Georges J'ai croisé Bérangère Le mec En marché de Saint-Quentin Dépeçait les femmes et enfants Mais dans quelle occasion Vous les avez croisés ? Alors Guy Georges Ouais On allait au Banana A la grande époque Du Banana Café À Paris À Paris Avec Tony Gomez Bertrand Et il y a la bande Bigard Palomade Robin Catherine Lara Michel Blanc Voilà J'étais dans cette bande là Et voilà Pascal Célèbre Et puis François Rollin Il y a un mec Un mec Un jour Il me dit bonjour 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 Puis la semaine d'après Je le revois Comme il m'a dit bonjour Il m'a dit bonjour Bonjour Et trois ou quatre fois On se croise On se dit bonjour Après l'affaire éclate Et j'appelle mon pote Pascal Célèbre Je lui dis Pascal je rêve Où le mec Qui nous disait bonjour Au Banana C'était Guy Georges J'ai fait non non C'était lui Et dans le fait Entrer l'accusé De Guy Georges Je suis cité Guy Georges Qui fréquentait Des lieux interloppes Comme le Banana Le fièvre De Jean-Marie Bgar Mérard Robin Et Laurent Baffi Je suis cité Une autre fois Je suis au marché Saint-Martin Parce que je jouais Au théâtre de la Renaissance Et il y a un traiteur italien Super bon et tout Donc je faisais mes courses Chez lui Le mec Il a découpé Sa maîtresse Son gamin de 5 ans Et le chien Sur l'étal Là où j'achetais Les trucs Mais non Si Bérangère Les mille huit De Laurent Baffi Laurent Baffi Qui fait son bon dimanche Chaud sur Artel On va se quitter Dans quelques instants Et laisser place A Laurent Ruquier Pour les grosses têtes Ce sera juste avant L'interview des 20 dernières secondes A tout de suite Il y a des rencontres Qui changent la vie Des instants Qui remettent en question Tout le reste De votre existence Bon Ah bah ça Ça peut attendre un peu Hein ? Pour l'instant C'est le bon dimanche Chaud sur RTL Laurent Baffi Laurent Baffi C'est que je suis né Le jour de la mort De Michael Jackson Enfin c'est à dire Qu'on a cette date en commun Et je partage mon anniversaire Avec Philippe Lachaud Je vois que vous avez privilégié Philippe Lachaud Il y a une hiérarchie C'est normal Il y a peu plus d'entre eux Que toi Je peux comprendre Ça dépend Si on parle de cinéma Sans doute Mais je ne désespère pas D'apparaître dans les pages De cette almanac Dans les dix années à venir Ce sera mon but en tout cas Cher Laurent Et bien s'il y a un deuxième almanac Tu seras à cette date là Et bien ça me fera très plaisir Laurent Baffi sur scène Allez l'applaudir Au théâtre de la Madeleine Avant de se quitter C'est l'interview Des 20 dernières secondes Laurent 20 secondes Il va y avoir un choix manichéen à faire Je vous demande de choisir Entre le yin et le yang Enfin vous connaissez Top chrono Laurent Baffi Ou Baffi Laurent Baffi Insolent Ou rebelle Rebelle Van Ou Punchline Les deux Théâtre Ou télé Théâtre Timide Ou mal à l'aise Timide S'excuser Ou regretter Regretter Et s'excuser Non s'excuser Poser des questions Ou avoir des réponses Poser des questions Rire contre tout Ou rire avec tout Avec tout C'était le bon dimanche show De Laurent Baffi Sur RTL Mille merci Laurent Merci Bruno J'avais une fausse idée J'avais des a priori Et en fait c'est vraiment nul Non Que vous soyez décebants Humainement Personne n'en dit ce qu'on vient On le sait On le sait On le sait Mais l'odeur n'est pas si forte Ouais Il y a quand même une bonhomie Qui se cache derrière tout ça Et je comprends Je comprends que les gens ne vous écoutent pas Mais je comprends que votre employeur Persiste dans cette direction C'est mon côté brûlion Ça va marcher un jour J'espère Je désespère pas Ça va marcher un jour Dès que je serai dans l'almanac J'attends ça avec impatience Merci à Karine Assiamer François Toucheur On a parlé de l'almanac Chez Karo Chez Karo C'est sorti ? Ouais chez Karo Ah mais c'est début novembre c'est sorti Pour Noël Je crois qu'on en a parlé Mais c'est bien de le redire Vous le montrez à l'image Je le montre à l'image C'est l'almanac de Laurent Baffi C'est vraiment l'idée cadeau Qui me paraît essentielle Évidente Sous le sapin D'aucuns diront que ça rend la vue Et ça réaider certaines personnes à marcher Oui Et ça procure le retour de la personne aimée Exactement Et ça peut réparer également L'iPhone L'ordinateur Le PC Tout Tout Donc faites-le Achetez-le C'est Laurent Baffi Ça traite les hémorroïdes Ah bah alors du coup je vais garder Mais ça salit les pages Karina Siammer François Toucheur Agat Deschamps Valérie Zetoun Thaïs Vauquart Et Rachel Azria On participe à cette émission On se retrouve la semaine prochaine C'est Zazie qui sera notre invitée Et tout de suite Les meilleurs moments des grosses têtes A dimanche prochain Zazie dit 8 avril Comme moi Oh il est fort C'est pas l'alcarat en fait C'est pas Laurent Baffi Allez bah justement Voici les grosses têtes Les grosses têtes